Salut que c'est à toi, passionné de road trip et de découverte. Dans cette vidéo, je te propose de découvrir deux nouvelles réalisations de carriage. J'avais découvert Loïc il y a un an à peu près, d'ailleurs pas à peu près, tout à fait, dans ce même salon. Par la suite, je me suis même rendu dans son entreprise pour réaliser un reportage sur l'envers du décor, ce qui est toujours intéressant à découvrir. Le lien de cette découverte se trouve évidemment d'abord en bas, mais aussi en haut à droite de cet écran. Ouh là là, j'ai un peu dur ce matin. Si tu veux en savoir plus sur la façon dont cette entreprise réalise les véhicules de loisirs, et bien c'est l'instant, c'est le moment, mais après évidemment cette vidéo. Pour en revenir aux véhicules de ce jour, un Mercedes, le Sequoia en version 4.4, pas plus cher qu'un véhicule de série et un autre véhicule qui n'est vraiment pas prévu pour rouler sur nos routes. Allez, on les découvre ! Salut Loïc ! Salut, ça va ? Très heureux de te retrouver après plusieurs mois. Oui, c'est vrai. Ça fait quand même un moment qu'on ne sait pas. De bonheur comme d'habitude ! Oui ! Mais ça va, tu étais presque à l'heure ! Oui, il y a 10 minutes, je n'avais pas cette tête-là, c'était un peu la panique, mais bon ! Non, non, ça va ! Quand je suis passé il y a quelques jours au début, tu m'as dit « Ah, on a du nouveau ! » Et effectivement, je vois que vous avez du nouveau, et plutôt sympa, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Est-ce que tu peux un peu nous les faire découvrir ? Parce que moi, j'ai oublié la moitié de ce que tu vas me dire. Alors oui, c'est normal, oui. En fait, quand on a créé Forest, il y a 4 ans en arrière, on a démarré sur le Ducato, parce que c'était le plus simple, etc. Il y avait plus d'accessoires, et pour se faire la main sur des fourgons, et être sûr d'avoir des partenaires rapidement dans des fournisseurs, on a démarré sur ce produit-là, qui est finalement un super produit. Enfin, on adore ce châssis, en fait. On va dire, depuis 2-3 ans, on aimerait transférer l'aménagement Forest sur le Sprinter. Mercedes. Oui, surtout, voilà, et le Sprinter, et surtout le modèle en transmission intégrale, en 4 roues motrices. Ok. Et ce qu'on en a fait en parallèle, en surmesure, on en a fait quelques-uns, mais on voulait quand même, on avait cette espèce d'espoir de le transférer dessus. Mais il y avait, bon, il y a des contraintes de largeur, de longueur surtout, parce qu'à longueur égale, on perd 50 cm, je crois, à l'intérieur. Ah oui. Ah oui, c'est beaucoup plus petit à l'intérieur que le Ducato, parce que le Sprinter, il est super, il est magnifique, mais la cabine, c'est ce qui fait qu'il est beau, mais la cabine, elle est grosse, quoi. Donc, du coup, ça ne nous arrange pas. Et en fait, on a fait, on a eu des gentils clients qui sont devenus des partenaires, du coup, parce qu'ils nous ont prêté le véhicule. Et aussi, ils ont accepté qu'on fasse le tout premier sur le leur, donc sur plan. Alors, ce n'est jamais très facile. Mais bon, eux, ils ont joué le jeu, ils étaient top. Ils étaient là samedi, d'ailleurs. Alors, on est toujours un peu inquiets quand ils sont là, parce que nous, on est toujours gênés. Ils t'ont fait confiance, mais en connaissant la pote, ils savaient que ça allait bien. Bien sûr, mais si tu veux, même achat, enfin, on sait qu'on va y arriver, mais est-ce qu'on est sûr que le client, il est sûr qu'on va y arriver ? Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, tu sais, on est toujours un peu, enfin, on est toujours hyper content, en fait, quoi, quand les gens jouent le jeu et surtout qu'ils nous laissent après leur véhicule. Parce qu'ils ne l'ont jamais eu, en fait, encore. Ah, pas encore ? Oui, non, parce qu'on a fini les quelques détails pour le salon, ils le récupèrent après. Top. Mais bon, du coup, c'est super, quoi. Tu nous le fais découvrir ? Allez, je vous le dis. On commence par l'extérieur ? Oui. J'ai quand même remarqué quelque chose que tu sais, que j'ai fait un peu tout le tour de tout le salon. Il y a quelque chose qui m'a frappé. On dit toujours le sur-mesure, ça coûte cher, mais en fait, tu es au même prix que, si je prends pour comparaison, un franc qui a une pote, c'est la même chose. En fin de compte, c'est pour ça aussi qu'on savait qu'il y avait quand même un enjeu d'aller sur ce châssis pour nous. Parce que finalement, nous, on a toujours le même mode de calcul. Quand on calcule un véhicule, on prend, nous, on a 350 heures de main-d'œuvre pour faire un forest. On a tant de matériel, c'est à peu près le même dans un Sprinter que dans un Ducato. Et après, on additionne le châssis, simplement. Et en fait, j'avais déjà remarqué il y a deux ans en arrière, quand on avait fait l'Hyperion, qui était aux alentours de 155 000 euros. Alors à l'époque, les industriels, ils n'avaient pas augmenté encore leur prix comme aujourd'hui, mais on sentait déjà que l'écart, il se réduisait fortement, en fait. Quand on sort un Ducato, quand on démarre à 115 ou 120 000 euros, bon, ben là, on est vraiment au-dessus du lot, quoi. On est positionné comme l'Astrada, par exemple, sur un Ducato, avec des options. Mais nous, disons que le Appartier 2, chez nous, il est très, très optionné, déjà. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Il faut regarder la liste de matériel, en fait. Je dis toujours à tous mes abonnés, il faut comparer le prix avec ce qu'on veut dedans et pas le prix vide. Exactement, c'est ça. Donc, du coup, moi, j'avais déjà remarqué ça. Après, bon, les visiteurs, etc., pas forcément. Et puis nous, on est des commerciaux-techniciens. Enfin, c'est-à-dire, on est passionnés surtout. Donc, quand on parle de nos produits, on ne va pas tout de suite dire, attention, l'autre, le prix, on est à peu près bien placé. Enfin, on ne parle jamais comme ça. Et du coup, là, on a été à Düsseldorf. On s'est croisés, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et en fait, nous, l'objectif de Düsseldorf cette année, c'était d'aller voir un peu tout le monde, tous les sprinter 4x4, pour construire notre prix à partir d'eux, pour ici. Et en fait, ce que j'espérais, entre guillemets, c'était qu'on arrive à sortir un prix où les gens pouvaient se dire, tiens, finalement, c'est la même fourchette de prix, quoi. Tout à fait. Et je sais qu'on est mieux équipé, déjà, à prix égal que certains. Après, bon, nous, on n'a pas… celui qui veut acheter des Nike, il achètera des Nike, quoi. Mais bon, après, voilà, on a le produit qui est comme il est, il est un peu plus atypique que la moyenne. Mais c'est ça qui fait son attrait, hein ? Ouais, je sais, je sais. Après, alors, heureusement, sur ces tranches de prix-là, les gens voient la qualité, quand même. Ils cherchent ça, en fait, la qualité. Et quand ils arrivent chez nous, là, on le voit que depuis deux jours, parce que ce prix-là existe que depuis deux jours. Et bon, on a vu, là, ça y est, les gens, ils se disent, bah, ouais, tiens, c'est chouette, quoi. C'est pour ça que je me suis dit, il faut que je passe pour montrer ça à mes abonnés, parce qu'ils sont toujours à la recherche de choses intéressantes. Et ils cherchent, évidemment, un prix. Et comme ça, ils peuvent comparer. Ils comparaîtront par rapport aux autres prix. Oui, c'est ça. Alors, on ne pouvait ni changer. On ne pouvait pas baisser le prix et la qualité du mobilier. C'était impossible. On ne sait pas faire. On a fait une proposition avec des packs d'énergie un peu moins importants pour démarrer. Et en fin de compte, pour y arriver, dans le groupe Navico, tu sais, avec qui on travaille, c'est Master Vault. Ils ont une autre marque qui s'appelle Lion, tu sais, c'est une marque de batterie. Et vu que c'est le même fournisseur et qu'ils garantissent la même qualité de produit, seulement pour le prix de démarrage, on a interchangé la batterie. Parce que la batterie Master Vault est quand même un prix conséquent. Et du coup, c'est comme ça qu'on démarre avec une batterie Lion. Et en fin de compte, même là, pour le salon, parce qu'on démarre à 100 ampères, sans panneau solaire, bon, pour moi, c'était vraiment compliqué de proposer ça. Donc là, pour le salon, on offre 100 ampères de plus. Donc, on arrive à démarrer à 200 ampères. De batterie, là, tu parles. Ouais, et avec un panneau solaire de 250 watts. Ok. Et après, ce qu'on a fait, on a diminué le chargeur 220 volts. Oui. Parce qu'on a mis 25 ampères, c'est déjà pas mal. Mais pour nous, ça paraissait peu. Mais bon, en fin de compte, quand on se fait une réflexion autour du branchement, en général, si on vient de se brancher, c'est qu'on va rester au moins une nuit, bon, on va rester un petit moment. Donc, 25 ampères, ça va vite quand même. Au bout de 4 heures, bon, on est déjà à 100 ampères, ça va vite. Et le convertisseur, on l'a diminué à 500 watts. En sachant que le convertisseur, on peut l'augmenter chez nous jusqu'à 3000 watts. Et après, on part sur des combis chargeurs convertisseurs. Mais bon, on se dit 500 watts. C'est un peu... Tu dis, on a diminué, on a diminué. Mais en réalité, même quand vous avez diminué, vous êtes au-dessus de ce qui est proposé en général. Oui, oui, c'est ça. Mais je n'ai jamais été aussi bas, si tu veux, sur ces trucs-là. Et moi, dès qu'on me parlait de ça, ça fait longtemps qu'on me parle de ce prix à partir d'eux. Pour moi, c'est très compliqué parce que ça ne se peut pas, en fait. Mais bon, finalement, après réflexion, etc. Puis quand je pars aussi en vacances, je pense toujours à ça aussi. Je me dis, bon, allez, 25 ampères, mais en fait, ça suffit 1000 fois. Et 500 watts, finalement, c'est juste pour un ordinateur portable, éventuellement. Parce que tout le reste marche sur USB aujourd'hui. Donc bon, il faut aussi que moi, je progresse dans ma réflexion. Et puis, ça laisse toute façon l'opportunité d'augmenter ce qu'on a besoin. C'est le à partir d'eux chez nous. Alors après, si tu veux l'optionner, celui-ci, c'est un 460 ampères en lithium. Donc lui, ce n'est pas un à partir d'eux. Il a déjà choisi autre chose. Et après, on est resté sur le full master vault. Ça veut dire qu'on n'a pas le C-zone avec la partie cannebus qui nous permet de commander les interrupteurs. Mais bon, finalement, on est équipé comme un Concorde. Je pense que c'est une belle référence. J'aurais préféré qu'ils utilisent Morello, mais ce n'est pas grave. Ben, Morello, ils sont en master vault quelques fois. Oui, ils ont eu des années master vault. Mais bon, Concorde sont en master vault. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Le prix qui est affiché là, c'est avec toutes les options qui sont dessus ou bien c'est à partir d'eux ? Sur ce véhicule-là ? Non, non, celui-là, c'est celui d'un client. Et en fait, la différence, il n'y en a pas énorme. C'est un chiffre vide, mais il n'y en a pas énormément. Visuellement, déjà, c'est le même. Après, lui, il a un covering partiel qui coûte 2700 euros, je crois, chez nous. Mais tu verras, le covering, il est sympa. Et on a fait plein de choses marrantes. Ben, on va peut-être le découvrir en même temps. Allez, je te montre. Si tu veux soutenir mon travail, il y a tout ce qu'il faut sous cette vidéo. Donc, cliquer sur un cœur et me soutenir à ta meilleure convenance, m'offrir quelques cafés ou encore faire un tour dans ma boutique virtuelle qui t'offre des accessoires indispensables, comme par exemple un parapluie ou un meuc pour ton café ou ton thé. Merci d'avance. Alors, pour l'histoire, ce client-là, il avait trouvé un véhicule d'occasion. Oui. Donc, ce n'est pas nous qui avons fourni le châssis. Et ça, on accepte de le faire encore, évidemment, parce que le marché de ce genre de châssis, il n'est pas simple. Donc, il a la vitre sur la porte coulissante d'origine. Et il était vitré des deux côtés aussi sur la partie arrière. On a dû démonter les vitres pour mettre les extensions de carrosserie. Et après, lui, quand il l'a récupéré, il avait déjà les jantes. Donc, ça, c'est une option chez nous. Mais vu qu'on travaille aussi avec Black Rino, bon, ça marche. Après, du coup, le covering dont je te parlais. Du coup, là, on a fait un covering texturé en nid d'abeille. Oui. Et surtout, on a réussi à lui faire... Ça en jette. Oui, c'est trop beau. J'adore. Et du coup, ça, c'est du covering aussi. Ah oui ? Oui, oui, oui. En fait, c'est... La fille avec qui on travaille pour ça, elle a un talent, mais... Enfin, il faut y arriver. Et tu verras, le logo derrière, il est aussi fait comme ça. Et alors qu'il est grand comme ça. C'est fou, quoi. Et après, on a fait un partiel complet ce côté-là. Tous les reliefs de carrosserie ont été faits. Ça lui fait vraiment une bonne tête, quoi. Et tu vois, on fait même les cadres de fenêtre avec. Ça fait beaucoup plus joli, quoi. Tu vois, ça fait intégrer, en fait. Oui, c'est top. Et ça, c'est la hotte. C'est la hotte. Qu'on a depuis l'année passée, là, sur tous nos modèles. Et derrière, regarde, le logo. Je ne sais pas si en zoomant dessus, tu verras, mais... Il faut quand même imaginer que c'est fait en corin, que c'est fait en adhésif. Donc, c'est... On ne peut même pas voir le défaut, en fait. On ne comprend même pas comment c'est fait. Et moi, je l'ai découvert dans l'atelier. Je ne savais pas qu'on allait lui faire ça. J'ai halluciné. Est-ce que ce client apportait beaucoup d'importance à l'isolation ? Et si oui, qu'est-ce que vous avez mis comme isolation ? Eh bien, là, on est en armes à flex, encore. OK. Là, maintenant, ça y est, on ne travaille plus qu'avec ça. Finalement, les capacités pour l'hiver, elles sont plus intéressantes que le multicouche qu'on mettait. Et finalement, l'été, après réflexion, l'été, de toute façon, au bout d'un moment, il fera chaud. Alors, justement, en option, lui, il a rajouté une clim au-dessus du lit. Une petite clim. Donc, ça va, elle ne consomme pas trop. Avec la grosse batterie, il peut le faire en autonomie. Ah oui, même ? Oui, oui, oui. Ah, tant pis. Elle fait 800 watts, je crois. Ce n'est pas énorme. Et moi, je l'ai testé. Quand on est installé, il faisait très, très chaud. J'avais laissé les portes arrière fermées. Puis bon, c'est le moment, quoi, de l'essayer. Je l'ai laissé tourner toute la journée. Franchement, ce n'est pas très puissant. Mais alors déjà, au niveau du lit, ça suffit. Et ça a climatisé, on va dire, presque jusqu'à la porte coulissante. OK. Donc, ça veut dire que tu es occupé de me dire, ça, ça tourne en 220 volts ? Non, c'est une 12 volts. C'est une 12 volts, c'est pour ça. OK. Après, elle pourrait être en 220, mais il faudra un convertisseur un peu sérieux. OK. Réserve d'eau ? 100 litres. Les caractéristiques, elles sont égales à ce qu'il y avait sur les Ducato. OK. Donc, on utilisera toujours le même matériel, les mêmes matériaux, etc., sur Forest. OK. Maintenant, il n'y a plus de modèles chez Forest. On a décidé ça. Parce qu'avant, on avait le Sequoia pour le Ducato. Là, à partir de maintenant, on va juste parler de Forest, finalement. OK. Qui s'adapte sur deux châssis, trois longueurs, enfin, voilà. Voilà, voilà. Et là, même, on a quelques personnes intéressées pour le faire aussi en 7 mètres. En version Forest, en poids lourd, par contre. Et du coup, on mettrait le lit dans la longueur. Et ça augmenterait la soute, les rangements, etc. Parce que là, on est contraint à 90 cm. Parce qu'au-dessus, le lit serait trécif. Oui, oui, oui. Donc, si on veut repasser en mode ultra-sportif avec du matériel par-dessus la tête, il faut passer sur un 7. Mais maintenant qu'on a créé l'avant, on peut créer l'arrière plus facilement. Et il y a des toiles pour couper vraiment… Oui, ben ça, du coup, on a fait la toile sur mesure, la toile arrière avec la moustiquaire, l'occultant, l'occultation de la soute. Maintenant, ça existe, oui. Après, on a essayé de compacter au maximum, comme d'habitude, les meubles techniques. Pour libérer le maximum de soute. L'isolant dans le plancher ? Oui, on a 4 cm de… C'est un panneau exprès qui est déjà isolé, en fait. OK. C'est un complexe, quoi. C'est avec style styroforme ? Ça ressemble à ça, oui. OK, ça va. Les meubles, c'est toujours comme avant avec… PET, oui. OK, super. PET, là, on a mis un peu… Alors, tu verras, il est un peu plus chaleureux que les derniers qu'on a fait. Parce qu'il y a un peu plus de bambou dans ce modèle-là. Le poids, on n'est pas trop mal, on est à 3 tonnes 100, là. Donc, ça va. Par contre, là, je me dis, bon, peut-être sur les prochains, il faudra qu'on diminue un peu le bambou par endroit, quoi. Oui. Mais bon, maintenant, on vient creuser aussi de partout. Même sur le PET, on vient enlever de la matière, du volume dans tous les sens, quoi. Donc, 3 tonnes 100, ça veut dire que si on se balade à 2… À 2, c'est bon. On n'a vraiment pas de souci, on restera dans la 3… À 3, ça serait limite, il faudrait qu'on améliore quelques assemblages. Parce qu'on peut aussi le faire à 3, mais tu verras, là, il y a un truc dont je suis super content dans ce modèle-là. C'est que, moi, évidemment, je veux que tout existe, mais dans une taille humaine, quoi. Et en fait, on a réussi à garder quasiment la douche du gâteau. Donc, moi, quand je rentre dedans, je ne vois pas la différence. Et surtout, on a une grande cuisine, en fait. Et finalement, on a une grande cuisine. Et vu qu'on a fait le salon calavant du véhicule, comme aussi chez Robetta, là, ils ont un modèle qui est comme ça, avec une table centrale. Finalement, quand on enlève la table, parce qu'elle est facile à ranger, je te montrerai, on se retrouve avec un espace de vie à deux, là, qui est terrible. Et même si… Enfin, tu sais, parce que depuis 2 jours, on en parle, de ce véhicule. Et en fait, c'est vrai que si on est entre amis, qu'on mange à plusieurs dehors, etc., la cuisine, elle peut vraiment devenir une cuisine plus une servante à côté pour distribuer. Enfin, c'est vraiment super agréable. À vivre, je pense qu'il va être vraiment facile. On voit ça à l'intérieur ? Allez, viens. Allez, on y va. On a le marche-pied qui va bien, là, comme d'habitude. Ouais. C'est une fermeture électrique ? Non, celui-ci, non. Normal, OK. Après, on a fait une définition de toutes les options qu'on préconise maintenant sur le châssis. Oui. Dans le tarif du 149 000 euros, là. Oui. Et on arrive, nous, à un châssis avec des bonnes remises, etc., autour de 70 000 euros. OK. Pour le châssis ? Pour le châssis, oui. Avec les options ? Oui, avec des bonnes options, déjà, oui. Et ce n'est pas forcément ce châssis-là, parce que celui-là, c'était celui du client. Mais la définition, on l'a affichée. On s'est organisé, on a de la documentation. Ouais, alors, du coup, on a changé quelques éléments aussi, maintenant, de notre moustiquaire. On l'accroche ici, pour éviter de la faire partir du bout. Donc, elle est plus réduite, elle est plus facile à ranger. Et c'est plus élégant aussi, parce que je ne voulais pas cacher le numéro du véhicule. Et donc, rappelle-moi le numéro, chaque véhicule a un numéro. Ouais, c'est le numéro du véhicule, ouais. Donc, ça va devenir du collector. Ouais, c'est sympa, ouais. Ah oui, oui, on a vraiment un véhicule unique. C'est ça. Et après, sur le Ducato, on commence à peu près ici. Oui. Et là, on est allé un peu plus loin, parce que la porte collissante, elle est plus grande aussi sur le Sprinter. OK. Donc là, tu vois, on a… Bon, ça, c'est les sièges d'origine Mercedes. C'est le similite chez Mercedes. Donc, ils font le job. On le propose aussi en option. Et là, ce qu'on voulait, c'était ça, là. On se retrouvait parce qu'on avait déjà fait des deux places dans des Ducato. Et quand on a le deux places avec la banquette ou la cuisine maxi dans le Ducato, à chaque fois, je me dis, mais en fait, on a tellement bien fait de créer cet angle-là de cuisine. Parce que, d'un coup, ça y est, quoi. Ah non, oui. On est dans un Sprinter, mais on a de la place. Et on peut marcher. Tu mesures combien ? 85. 1,85, ouais. Alors après, on a 4 cm de plancher. Et nous, notre montage au plafond, on ne peut pas éviter un certain empilement. Donc, on va dire, on n'est pas collé contre la ferraille. On est à 10 mm du châssis. Alors, c'est bien. Ça renforce un peu aussi le passage d'air et tout. Mais bon, après, ça marche. Même dans la douche, je ne touche pas ni rien. Il y a du covrier aussi sur l'avant que je vois. Ah oui, c'est vrai. Oui, la console, elle a été habillée. C'est top. C'est top. Mais sinon, ça, c'est évidemment le porteur classique. Classique. Voilà, on peut ranger là-au-dessus. Oui. Je vois là-bas qu'on peut changer les couleurs de l'intérieur. Oui, c'est ça. Tu as gardé, évidemment. Oui, voilà, on a gardé le même esprit. Lui, il a une installation Wi-Fi aussi dans son véhicule. Après, on a le display C-Zone comme dans l'autre. Ça, c'est la fameuse table. Oui, ça, c'est la table. Tu vois, donc, en fait, on a fait un système assez simple. Bon, évidemment, on voulait que ce soit quand même un peu joli. Donc, on a le... Après, la table, c'est pareil. Là, on l'a faite en bambou. On pourrait aussi la faire en paper stone, comme le plan de travail. Parce que les tables, c'est toujours un sujet. C'est comme les toilettes. Donc, tu vois, la table, elle est facile à mettre en œuvre. Et en plus, vu qu'elle tourne, on peut facilement rentrer, sortir, etc. Après, bon, c'est sûr, celui qui est assis au conducteur, c'est pas celui qui fera le service. C'est le plus malin des deux. C'est celui qui s'asseoir en premier. Mais bon, honnêtement, puis tu vois, on a fait quand même un système. On voulait que ça se range et que ça fasse pas de bruit, évidemment. Donc, on l'a glissé dans le meuble. On a des petits balais ici pour le forcer à rester en place. Mais que ça... Ça va pas cuiner, quoi. Ah, voilà, ouais, ouais, non, ça, c'est pas possible dans nos bus, dans nos véhicules. Ça peut pas cuiner. Après, on a fait une petite sangle, voilà, pour que ce soit un peu plus élégant, quoi. Les petits rangements. Ouais, on a la prise 220. On a un accès technique à l'aérotherme, puisqu'on a les 4000 watts d'aérotherme ici. On a une prise 220, prise USB, un petit vide-poche. Pour l'instant, je trouve que ça fait le job, ouais. Et après, surtout, t'as vu ? On arrive sur la cuisine. Non, mais on a quand même un plan de travail. Regarde, moi, je prépare des trucs, là. Toi, tu dresses les assiettes. Et après, tu... Non, je dresse les assiettes. Oui, moi, je vous filmerai. Ah oui, bah, moi, je te ferai ton preneur de son. Et on les regardera bosser, c'est ça. Et après, le WC, alors, pour l'instant... Ah, la cuisine, tu veux ? Ouais, on va peut-être finir. Alors, on a, du coup, on a changé de modèle de frigo. Compression. Ouais, toujours compression. On a, d'habitude, on prend du Hündel Inox, qui est plus bas, aussi, et qui est un peu au fond. Alors, finalement, là... Perso, je préfère ça. Bah, ouais, c'est plus facile, ouais, du coup, d'accès. Et parce que, vu que le véhicule est moins large, on a fait un plan de travail un peu moins profond. Oui. Mais bon, finalement... Et dans un fourgon, c'est un très grand plan de travail. Ah, ouais, ouais, c'est vraiment bien. Et jusqu'ici, on n'est pas trop gêné. Tu vois, moi, je fais un certain volume. On peut encore cuisiner, etc. C'est facile. On a notre crédence, comme dans les nouveaux modèles, où on peut apprendre à des accessoires qui se glissent dedans pour pouvoir attacher des choses. On a la haute, aussi, comme dans les nouveaux modèles. Après, par contre, il y a... Alors, l'échelle, ce n'est pas la définitive, là, par contre. Ceci, c'est... Ou est-bastos, c'est le chauffage ? Ouais, on a le chauffage central gasoil, ouais. OK. Comme dans les autres. Et au-dessus, c'est quoi ? Eh bien, ça, c'est le... Ah, il n'est pas alimenté par le saison. C'est notre thermostat. OK. Et Verspatcher. OK, d'accord. Alors, on prend... On mixe les deux, parce que chez Verspatcher, ils ont un thermostat digital. Oui. C'est plus joli, quoi. Enfin, c'est plus facile. OK. Comme à la maison. Mais donc, si j'entends, il y a le chauffage sur le carburant. Oui. Et le deuxième chauffage. Oui, c'est ça. Et qui fonctionne ? Non, non, non. On n'a qu'un seul système de chauffage. Oui. Qui est là, sur celui-ci, c'est un V-Basto en chauffage central à circulation d'eau. Oui. On a un aérotherme devant qui fait 4000 watts. On a un petit aérotherme derrière qui fait 2000 watts. On a les eaux usées qui sont sur le circuit aussi, pour ne pas que ça gèle. Avec une 23 voies, il faut enclencher le système laclynaire. Et on a les changeurs à plaques, surtout, pour faire l'eau chaude, qui est petit comme ça, ce qui nous permet de gagner de la place. Si tu veux voir tous ces ustensiles, va voir le reportage que j'ai réalisé à l'usine chez Carriage, Forest by Carriage, je le dis bien. Et tu verras tout ça, parce qu'on découvre vraiment tous les coins et recoins. C'est vraiment... Mais tellement vrai que quand il y a des gens qui viennent chez nous maintenant et qui ont vu ta vidéo, ils nous disent, ah, c'est comme... On l'avait déjà visité, en fait. C'est vrai que c'est bien, parce que nous, quand les gens... On parle de notre outil de travail, qui est notre... C'est votre univers. Voilà, c'est ça. On envoie le lien de ta vidéo, parce qu'en fait, on le voit le mieux, c'est vrai. Et par contre, la cuisine, on a dû... Alors, on a dû faire des concessions, parce que le matériel technique chez nous, c'est quand même conséquent. Et en fait, on a une partie du matériel technique qui se retrouve ici, quoi, tu vois. Ah, oui. Alors, tu as les fusibles et toi, alors du coup, ça les rend accessibles, quand même. Mais du coup, on a dû quand même... On a dû quand même venir jusque dans la cuisine pour arriver à tout rentrer, quoi. L'eau et le chauffage, c'est sur carburant. Il reste alors le gaz. Oui, le gaz, on a la petite bouteille qui est en dessous, qui fait 6 kilos. Mais si on voulait, par exemple, mettre l'induction... Eh bien, il y a une option, il y a une option induction. Comme ça, on peut se passer totalement du gaz. Ben oui, voilà, oui. Après, l'option induction, on la conseille qu'avec la 460 ampères, évidemment. Parce que même en 230 ampères, c'est limite. Et après, alors, la douche, elle est quasiment équivalente à celle du Ducato. La toilette soit en dessous. Oui, on a le WC sec, qui est encore toujours sec, 100% sec. Par contre, on est en train, là, dans le poids lourd qu'on a fait à côté, on a mis un séparateur avec un système etéliote, là, tu sais, de traitement de l'urine. Donc là, les clients, ils sont super contents. Et nous, c'est un premier véhicule avec ce système-là. Je pense qu'assez rapidement, on va proposer aussi ces options-là sur le... Oui, parce qu'aujourd'hui, ça existe aussi des WC secs à séparation et c'est beaucoup plus agréable que ceux-là. Alors moi, je suis... Enfin, le WC sec à séparation pure, je trouve ça pas mal, parce que ça augmente l'autonomie de la partie sèche. Par contre, le bidon, il faut quand même se débarrasser de l'urine rapidement. Et pour moi, s'il fait très chaud, c'est quand même l'urine qui sent en premier. Donc, je suis moins... C'est mitigé. Oui, moi, je préférerais soit rester 100% sec, soit avec un retraitement de l'urine. OK. Mais on va le découvrir après, ça, c'est bien. Donc ça, on aura encore plus d'informations, c'est bien. Donc, douche, c'est tout inox brossé, c'est ça ? Non, alu brossé, c'est alu vernis brossé. On a le... De série, on a l'étendage, le petit câble. Là, maintenant, on ne met plus que des mitigeurs comme ça. Avant, on mettait la petite douchette. Maintenant, on ne met plus que des mitigeurs de maison, quoi. Oui, oui. Voilà. Après, pour l'instant, on n'a qu'une bombe d'évacuation dans celui-là. Oui. Parce que le châssis du Sprinter, il n'est pas si simple en dessous. OK. On n'a pas essayé d'en mettre une deuxième, mais on va chercher, on va y arriver. Et après, on a quand même réussi à conserver une penderie avec possibilité de faire des étagères amovibles. Je vais juste passer pour la montrer. À propos... Est-ce qu'il y a une penderie ? Oui, alors, eux, ne voulaient pas de penderie, mais c'est quand même une penderie. C'est pour mettre une penderie, si on veut, OK ? Après, on a la trousse de toilette et le miroir. Et après, alors ça, on l'a fait dans les nouveaux du Cato aussi. Là, on a des rangements, on a deux tiroirs ici. Alors bon, à chaque fois, c'est quand même des vrais rangements. Et dans la cuisine, on a quand même tout ça de rangement. On est quand même super fiers. Attends, c'est pas mal, quoi. Ouais, tout en Blum... On ne discutera pas. Blum ferait des trucs encore plus haut de gamme, on les achèterait, quoi. Mais on est déjà pas mal, là. Et là, en dessous, c'est... Là, en dessous, c'est pour accéder au WC. Ah oui, OK. Mais quand même, ça fait... On garde un rangement quand même devant. C'est au cas où s'il y a un souci sur le toilette. Et le lit, on est assez fiers parce qu'on a quand même réussi à faire un 140-130. Oui. Donc on est à 140 au niveau des épaules, 130 au niveau des pieds et 192 de long. OK. Donc là, on est content. Et on a mis des extensions de carrosserie Dark. Elles sont déjà isolées, elles. Et on est venu les habiller direct, ce qui nous a fait gagner de la place, oui. Deux boutons ici, je sais que tu me l'avais expliqué dans l'ancien Sequoia, mais je ne me rappelle plus. Celui-là, c'est l'intérieur. Donc on peut aussi, si on veut, dimmer les spots. Mais c'est pour allumer et éteindre le central. Ça, c'est l'extérieur. Ah, je vais aller vite regarder un petit coup pour le montrer surtout. Donc il y a encore un peu de rangement. Il y a du 220 volts. Il y a des lampes de lecture, des prises USB, dont une dernière USB-C. Voilà, c'est joli quand même. Après, tu vois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'on voit là, à partir d'eux, il y est, en fait. Oui, voilà. À l'intérieur, après, c'est ce qui nous coûte le plus cher. C'est ce qu'ils ne voient pas. C'est la partie technique. Donc là, on voulait absolument conserver. Enfin, on ne peut pas dégrader le véhicule. Donc, du coup, de toute façon, on va dire, celui qui est à 149 ou celui qui va être à 170, 180, je ne sais pas jusqu'où on peut aller, mais on peut aller loin chez nous, il aura de toute façon visuellement le même. Et c'est ça qui comptait déjà en premier. Et après, c'est vrai que l'autonomie, selon les personnes, on peut aussi l'utiliser que pendant les vacances scolaires et aller au camping. Et du coup, ça ne sert à rien de vendre une batterie 460 ampères à des gens qui font ça. Et au niveau de l'eau, les eaux propres et les eaux usées, c'est l'équivalent ? On a 100 litres d'eau propre, 80 litres d'eau usée. Donc, on n'est pas trop mal. Moi, j'aime bien quand c'est au moins la même quantité. Oui, moi aussi. Mais alors, le truc, c'est qu'on le fait sur le Ducato, on a 100 litres, 100 litres. Sur le Sprinter, on est en dessous. Et vu que c'est quand même un 4e motrice et que ce n'est pas un gros franchisseur, mais quand même, on ne va pas se retrouver avec un truc en dessous alors qu'on va rentrer dans des chemins avec. Du coup, le seul endroit réellement, on peut la mettre, c'est dans le châssis creux ici. Et on ne peut pas faire plus, en fait. On est au taquet. Le 4x4, c'est avec un blocage de pont ? Non, celui-ci, c'est... Et on sait avoir ça ou pas ? Si, je crois que celui-là, il l'a. Je vois le bouton. Après, nous, surtout, les options sur le châssis, on conseille au minimum, dans notre configuration, au minimum le frein de descente. Enfin, le régulateur de descente, quand on fait du chemin. Parce que pour l'avoir testé, nous, on est nul en tout terrain, c'est trop bien, c'est trop facile, en fait. On peut l'avoir en 2x4, par exemple, quelqu'un qui n'aurait pas besoin d'un 4x4 ? Oui, bien sûr. Du coup, ça enlèverait, ça pourrait enlever l'option de boîte automatique aussi, parce que ça va avec la transmission intégrale, la boîte automatique. On ne peut pas l'avoir. Non, du coup, on pourrait économiser 10, 12 000 euros facile. OK. Et du poids, surtout ? Oui, ça, c'est sûr. 200 kilos minimum. OK, super, on passe au prochain ? Tu veux aller voir le gros d'à côté ? Bah oui, oui. Sauf si tu as autre chose à rajouter ici. Non, non, non. Les petits éclairages, là, on l'a vu. Et après, en option, on peut avoir les éclairages, comme le poids lourd, là, qui a des éclairages au-dessus, de parquage, etc. OK. Bon, ça, c'est pas donné pour tout le monde, quoi. Il faut vraiment faire des... Alors, nous, il y a un mois en arrière, on ne savait pas qu'on aurait celui-là, ici. Ah non ? Non, parce qu'en fait, on travaille sur une marque en parallèle de Forest, sur Sprinter. OK. Et on imaginait pouvoir faire une présentation ici. Et avec les approvisionnements, etc., on n'est pas dedans, on n'y arrive pas encore, là. Mais bon, on ne va pas présenter un truc pas fini. Et du coup, il y a un mois en arrière, on s'est dit, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on met à la place ? Il faut qu'on prenne une décision. Et du coup, pareil, c'est un véhicule qu'on a livré début août. Alors, d'un couple qui sont adorables, du coup, parce qu'ils nous l'ont prêté. Quand on interne, on s'est dit, mais sinon, on n'a qu'à venir avec le camion d'expédition. Alors, moi, tout de suite, je me suis dit, un camion d'expédition à Villepeinte, c'est cool, quoi. Ah oui, ouais. Et ça va faire un peu parler. Et quand les clients, ils ont accepté, mais... Tu étais heureux. Ah ouais, bah ouais. Je ne fais pas de roulades, je ne suis pas assez souple, mais j'aurais voulu faire des roulades dans l'herbe, tu vois. Il n'y avait pas d'herbe, c'est pour ça que tu ne l'as pas fait. C'est ça. Et du coup, alors ça, c'est un véhicule qui a été fait sur mesure pour un couple qui veulent faire du grand voyage, tu vois. Et du coup, eux, le choix qui a été fait, que je trouve assez judicieux, en fait, c'est d'avoir choisi un châssis un peu plus ancien, parce que c'est un véhicule qui est début 2000. Oui. C'est un MANEF 2000. Oui. Et en fin de compte, ces camions-là, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas d'AD Blue, ils n'ont pas d'électronique, etc., etc. Donc eux, dans leur programme, l'idée, ce n'était pas de rester en Europe, plutôt le contraire même. Donc bon, on est parti sur cette idée-là, eux, ils étaient contents de cette idée-là aussi. Ah, mais je comprends. Et après, on a fait faire la cellule chez Okama, en Espagne. Oui. Là, c'est le deuxième véhicule qu'on fait avec eux. Donc c'est un Français qui s'appelle Paul, qui s'est installé à Barcelone, qui fait ça. Et lui, le gros avantage qu'on a à travailler avec lui, la qualité, elle est super. Et en fait, lui, ça fait 20 ou 30 ans qu'il fait ça comme voyage. Oui. Tous les ans, il bloque un mois ou deux et il part avec sa famille faire des grands voyages. Il sait ce qu'il fait, en fait. Oui, voilà. Et comme d'habitude, moi, je préfère parler à des gens qui font plutôt que des gens qui imaginent. Donc du coup, là, c'était une belle collaboration. Au niveau de la cellule, tu peux en dire un peu plus ? Qu'est-ce que c'est comme isolation ? Oui, c'est conception caisse de frigo, presque. Donc on a entre 5 et 6 cm d'isolation. C'est des panneaux sandwich. Et après, c'est un gros assemblage qui est renforcé avec des... On a des renforts métalliques à l'intérieur dans tous les sens. Ce n'est pas quand même une caisse de camions, de marchandises, quoi. Parce que tout est structurel, en fait, dans la cellule. Quel type d'isolant est utilisé ? C'est comme du polyuréthane. Je pense que c'est du polyuréthane, oui. Après, on n'a pas de climatisation, par exemple, dans ce véhicule-là. Ils ne vont pas aller forcément dans les pays très chauds. Ils ne veulent pas faire la fric, je pense. Après, on peut toujours ajouter une clim. Les parois, c'est de l'alu ? C'est autre chose ? Les parois à l'intérieur ? À l'extérieur ? Non, non, c'est toujours de la fibre. C'est de tous les fibres aussi. Oui, oui, oui. Et après, beaucoup d'aménageurs de ce genre de véhicules gardent la fibre à l'intérieur. Souvent, c'est assez bien fini, quand même. C'est blanc, brillant. Alors bon, évidemment, moi, je déteste ça. Donc, nous, on garnit tout. On ne voit plus rien de la caisse. Ce n'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas possible. Tu expliques un peu l'extérieur ? Eh bien, oui. Alors, du coup, quand on a fait faire le véhicule… Alors, c'est un ancien camion de pompiers qui avait une cité, un de celui-ci. Ça me fait penser à Justin Hebi. Je ne sais pas si tu connais. Non, c'est quoi ? C'est des youtubeurs qui… Ah oui, si, je les ai vus, oui, oui. Ben oui, c'est un peu le même. Eux, ils ont un véhicule plus vieux, plus ancien. Un Renault. Oui, et il est resté rouge. Bon, on voulait le repeindre quand même. Oui, oui. Chacun son pic. Oui, c'est ça. Donc, tous les pare-branches, etc., ont été aussi réalisés par Zocama. Nous, on a rajouté des éclairages extérieurs à longue portée pour quand ils vont être… C'est important, parce que le gabarit, il est énorme quand même. Alors, ce n'est pas très long. C'est compact quand même. Ce n'est pas très, très long. Par contre, tu as la largeur, le poids surtout, si tu rentres dans un endroit, voilà. Et la hauteur, ça fait 3,80 m, donc il faut faire un peu attention. Et c'est Delphine qui l'a remontée sur Paris, là. Bon, elle s'amuse avec. Elle a dit, tu as l'impression de conduire un tank, là. Pour les gens qui ne connaissent pas Delphine, c'est la campagne de l'Oric. On travaille en famille. Et du coup, après, la garde au sol, elle est énorme. Mais tout ça, c'est d'origine. Ok. Et c'était un 4x4, forcément. Oui, oui, 4x4. 4x4, oui, 4x2 roues. Oui, je vois qu'il y a aussi de l'éclairage, là, en dessous. Oui, ça, c'était d'origine. Nous, on a rajouté des éclairages de ce côté-là pour qu'ils puissent éclairer tout le lieu dans lequel il va… Enfin, pour manœuvrer, quoi. Oui, oui. Je vois qu'il y a des caméras, donc ça veut dire… Oui, on a une caméra 360. 360, ça, c'est top. Eux, c'est des primo-excédents. Allez. Oui, je te jure, c'est génial. Et ils ont passé le permis pendant qu'on construisait le véhicule. Donc là, forcément, quand tu n'as jamais vécu ça, les caméras 360, c'est pas mal, quand même. Ah oui. Et puis même, en termes de sécurité, quand tu es à l'arrêt, ça te permet… Ah, c'est sûr. C'est vraiment intéressant. Donc, on a blindé d'éclairage autour. Mais honnêtement, même moi, je trouverais ça bien de les avoir aussi. Oui, les cadres des fenêtres, j'appelle plus ça des bailles, maintenant, c'est des fenêtres, là. Ah oui, ça, c'est typiquement ce qu'ils mettent sur les camions d'expédition. Ça, c'est optimal, la marque. Double vitrage, cadres en aluminium. Voilà, c'est très costaud. Ça ressemble à des fenêtres de maison, à part qu'elles sont homologuées en R43 pour les véhicules. OK. Et bon, ouais, c'est vraiment solide, quoi. C'est là, on a de la chance sur ces véhicules-là. Pour le coup, tout est accessible. Ah, il y a des espaces. C'est super facile, ouais. Donc, on a la prise qui est en dessous. On a des boîtiers de dérivation étanches ici. On a une partie des eaux usées qui est là. Oui. Parce que là, la spécificité, on a du mal à traverser le châssis, là, vu qu'il y a le faux châssis. Oui. Du coup, on a des eaux usées d'un côté et de l'autre aussi. OK. Alors, c'est moins pratique, mais on ne sait pas très bien passer entre les deux. On a la chaudière qui est apparente ici aussi. Et du coup, ça, c'est une Eberspatcher. Du coup, on pourrait peut-être la caréner, on verra. Après, chez Okama, ils ont rajouté des boîtes, des coffres. Le réservoir, il a été augmenté. Il doit faire à peu près 400 litres, celui-ci. Ils ont intérêt à mettre une bonne serrure dessus. Oui, tu as raison. Et après, il est déjà prévu, le faux châssis, quand il a été reconstruit, il est déjà prévu pour avoir des portes accessoires derrière. On peut reboulonner encore quelque chose. Il a deux portes roues et on peut mettre un palan là-haut. Oui. Pour pouvoir descendre les roues. Parce que la roue, tu... Tu sais, tu vois ce que je veux dire ? Si tu veux te débarrasser de quelqu'un, tu le mets en dessous, tu dis, attends, je décroche la roue. Tu peux l'attraper, s'il te plaît ? C'est de l'humour, c'est de l'humour. Il ne faut pas prendre ça au premier degré. Ah bon ? Et après, la barre anti-encastrement, elle se relève dans celui-ci. Ah oui. Comme la plupart, en fait, il y a une clé ici, tu peux le déverrouiller et on peut remonter la barre s'il y a du franchissement à faire. Ah oui, oui. Parce que ça, c'est obligatoire. Et après, quand il y a des rochers et tout, ça devient pénible. Donc, il faut une solution. Après, on a une grande soute ici. Alors là, attention, si tu n'as jamais vu quelqu'un galérer. Alors, je force parce que quand même, regarde l'étanchéité pour la poussière, etc. C'est énorme. Ça, c'est quand même la première fois que j'ai vu ça. Et du coup, il y a une petite machine à laver au fond. Et ils ont quand même une grande soute. Les réserves d'eau, c'est quoi ? 330 litres. Bien. Bon, c'est pas mal. Après, ils ne vont pas forcément dans des pays où il n'y aura pas d'eau. Et ils ont un système de filtration et d'aspiration d'eau de surface. Ah oui. Donc, dans tous les cas, ils pourront recharger facilement à peu près partout. Après, pareil, là, on a un coffre. L'autre réservoir d'eau usée. Et après, on a un escalier. Lui, il est électrique. Il rentre dans la boîte complètement. Donc ça, c'est bien. C'est vraiment rigide. Et c'est la solution la plus simple, presque. Ça facilite les choses. La douchette extérieure. Ah oui. Et c'est du métal. Ouais, ouais. Après, on a un rail aéros aussi, ici. Parce qu'en fait, on n'a pas le droit de redépasser de la carrosserie. Puis même, dans tous les cas, c'est un peu dangereux avec les branches et tout. Donc on a juste un rail aéros pour mettre un voile. Ah oui, oui, oui. Ça remplace le store. Bon, je t'invite dedans. Allez. Attends, je t'invite dans mon appartement. Allez. C'est magnifique. C'est bon, hein. T'as vu ? Ouais. L'ambiance, elle est géniale. Ça fait deux jours que j'accompagne les gens dedans. Et quand ils rentrent, la plupart, ils font « ah, waouh ». Et moi, quand je les suis, je regarde, je fais « waouh ». C'est pas mal. Alors, c'est vrai, l'ambiance, elle est terrible. Elle est géniale. La porte, là, c'est pour passer ? Ouais, il y a une trappe de ce côté, un petit soufflet et une trappe côté cabine aussi. Ok, donc ils savent passer ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, je pense que c'est... Tu vois, même, on parlait avec 3C, qui font beaucoup de véhicules plus lourds comme ça. Même eux, ils nous disaient « on le fait tout le temps aussi, quoi ». Enfin, c'est obligé. Pour la sécurité, enfin, on sait jamais. On sait jamais, tout à fait. Salon ? Ils se transforment en lit. En lit. Voilà. Ah, donc, en plus de lit. On peut dormir à 4, ouais. Ok. Et c'est ce qu'ils ont prévu, ou bien c'est plutôt... Alors, eux, ils ont prévu, ils sont à deux, mais ils ont quand même prévu de recevoir des amis. Ah, oui, voilà. Je pense qu'ils vont avoir un mode de déplacement, ils vont emmener le véhicule de plus en plus loin et ils rentreraient en avion de temps en temps et comme ça, ils pourront accueillir aussi des amis dans un véhicule comme ça, c'est génial. Même à 4, c'est vivant. Il a hauteur. Ouais, ouais, c'est bien. Parce qu'il est très grand aussi, lui. Il fait pas loin de 2 mètres, donc c'est un des critères. Il fallait qu'on fasse attention. Parce que nous, on a redoublé tout, évidemment, à l'intérieur. On a nos passages de câbles dans tous les sens. Donc, il fallait qu'on fasse attention à ça. Des meubles, des armoires là-haut-dessus ? Ouais, là, t'as tous les rangements avec les petits arrêtoirs, les compas, etc. En fait, on est vraiment... Là, on a pris la façon de faire d'un forest et on l'a juste appliqué à un gros véhicule. Après, toute la partie technique est là-dedans, sous cette banquette et c'est pour ça que c'est un peu plus épais derrière. Ouais, là, c'est l'aération de tout ce qui est... Ouais, c'est ça. Là, on entend le chargeur, d'ailleurs. Ah, ouais, on sent que c'est... Ouais, t'as vu ? C'est du métal. C'est ça. C'est du bon. Ouais, c'est solide, hein, t'as vu ? On se dit pas, tiens, ça va nous rester dans les doigts. Le côté... Ça ne peut mal de... Comment ? Ah, il n'y a pas de ressort dedans, peut-être ? Oh, je ne sais même pas. Ouais, il y a un aimant. Il n'y a pas de ressort, c'est le poids qui fait que je descends comme ça. Ce que je dis toujours, quand il y a un ressort, il faut faire attention à l'usure, si on le laisse fermer, et si, il n'y a pas de ressort, donc... Non, là, c'est du costaud. Et après, on a conçu le... Tu vois, en dessous de la banquette, là, ce panneau-là, il se déclipse, il s'enlève complètement et le panneau du dossier s'enlève aussi. Et on a accès à quasiment 100% de la technique sans ouverte, quoi. OK. Parce que l'installation, elle est conséquente, quand même. Là, on a 900 watts de panneau solaire, on a 700 ampères de lithium en 24 volts. Tu sais, ça fait 1 400. C'est comme si on avait un fourgon avec 1 400 ampères, quoi. C'est un truc de fou. Et après, on a un convertisseur de 5 000 watts. Oui. Parce qu'ils ont induction et four électrique. Et on a un chargeur sur la prise de 100 ampères. Mais bon, ils n'imaginent pas trop se brancher, eux. Mais qui marche en 220 et en 110. Donc, selon le pays où ils iront, ils ne se posent pas de questions, ils se branchent. Et après, on a 100 ampères de recharge alternateur. On a dû le remplacer, l'alternateur. On a un 130 ampères, je crois, maintenant. Mais on n'arrive pas à avoir plus. C'est dommage. Mais bon, c'est déjà pas mal. Un 130 ampères en 24 volts, c'est déjà bien. Mais on aimerait bien avoir un peu plus. Mais bon, finalement, avec l'installation solaire comme elle est là, eux, le mois où ils ont roulé avec, en août, forcément, là, c'est favorable. Mais ils n'arrivaient pas à descendre en dessous de 80 %. Et ils ne cuisinent qu'à l'intérieur avec le four, etc. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et après, les rangements. Moi, je voulais créer cette forme-là. Enfin, je voulais créer du volume, parce que ça ne sert à rien de faire des fioritures dans tous les sens. Je voulais tout, on va dire, ça a toujours un peu le même principe. Tout à taille humaine. Mais du coup, vu qu'on a un peu plus de place, on a tout pris, on a tout un petit peu bodybuildé. Et la salle de bain, moi, je la trouve géniale. Elle est beaucoup plus grande que dans le Mercedes. Oui, c'est sûr. Mais par contre, c'est la même façon de faire. C'est une cabine qu'on assemble à l'extérieur du véhicule, collée, rivetée, et étanchée par l'extérieur. Et du coup, après, le reste, c'est que de l'habillage. OK. Et lui, le WC avec séparateur. Tu vois, on a un séparateur. Oui. Et là, on est relié à un Eteliot, un système Eteliot, c'est un Français qui a fait ça. Je ne connais pas. Ah, ben, c'est génial, ce truc. C'est un boîtier qui a... En fait, il y a un détecteur dans le récipient d'urine qui détecte l'urine. Dès qu'il détecte de l'urine, il l'aspire, il la traite, il fait un traitement UV comme si on voulait faire de l'eau potable. Du coup, il la rend un peu plus pure, quoi. Et après, il y a un système qui le fait monter en température et il y a un échappement en dessous du véhicule et c'est de la vapeur qui sort. Ah, donc, il n'y a pas d'urine ? Non, ça disparaît au fur et à mesure. C'est extraordinaire. C'est génial. Parce que le sujet, pour moi, dans les WC secs, c'est plus l'urine. Ok. Et du coup, lui, c'est ce qu'il a dû se dire aussi. Et ils ont traité le problème et du coup... Ce système-là, une idée de coût ? Qu'est-ce que... Le... Non, je ne sais plus. Non. Ça, il faut aller voir... Il faut aller voir sur leur site. Ouais, ouais. Ok. Et là, tu as un lavabo... Ouais, le petit lavabo, les rangements... Alors, tous les meubles sont en PET aussi, ici. Oui. Il n'y a pas de bois, donc ça craint rien. Puis tout est fait... Pour être nettoyé. Si moi, je veux, par exemple, mettre une toile là pour ne pas chaque fois mouiller tout, c'est possible ? Ouais, ouais, bien sûr, oui. Bah, on pourrait faire même un rideau avec des boutons pression, des choses comme ça. Quand tu parles de pression, pour revenir deux minutes ici, c'est des scratchs. Si moi, je veux mettre des aimants à la place de scratch, c'est possible aussi, ça ? Ouais, bien sûr, oui. Je suis allergique au scratch. Ouais, moi, je n'aime pas trop le bruit non plus. Ouais, ouais, on peut le faire. Les pommes, ça va ? T'aimes bien ? On peut les laisser ou pas ? Est-ce que je peux garder ma déco ? Je préfère les grimis. C'est pas possible. Ta femme, elle a du mérite quand même. C'est difficile à vivre quand même. Non, mais c'est bien. Il faut avoir des principes. Oui, tout à fait. Parce que sinon, c'est compliqué. Si on ne sait jamais. Si tu ne sais jamais dans la vie, c'est chiant. Il vaut mieux avoir un peu de principe et se planter et après dire bon, allez, je vais rechanger mon principe que de ne jamais savoir. Ça, c'est le pire. La cuisine, là derrière plutôt, l'aspect frigo armé. Alors, frigo congèle. On a notre réserve. On a une bonne alimentation. Tu vois, c'est pasta box et compagnie sur le salon. Alors par contre, on a des glaces. Tu vois, c'est bien. Je reste après. Après, bon, c'est énorme. Si je t'ouvre tout, regarde, tu vois, quand tu pars en vacances et que tu t'ouvres un peu tes placards pour ranger tes affaires et là, celui-là, c'est quand même, enfin, c'est fou, regarde. Juste ce meuble-là. Il est plein et on voit qu'il y a vraiment assez top. T'imagines ? Moi, je ne suis pas sûr d'avoir assez de choses chez moi pour remplir. Donc, bon, c'est... Juste une question sur le frigo. Je vois cette marque, ça fait deux, trois fois que je vois Vitry Frigo. Oui. C'est une nouvelle marque ? Non, ça existe depuis... Ils font beaucoup de matériel professionnel depuis longtemps. Donc, c'est vraiment quelque chose de qualitatif ? Oui, oui, oui. Sinon, ça ne serait pas chez nous. Oui, oui, mais j'aime bien que ça soit dit. Ce qui est dit, est dit, n'est plus à dire. Oui, oui, c'est ça. Le coin cuisine, c'est facile. On est en résine minérale, le plan de travail. Après, un four électrique, l'induction. Pareil, on a remis... Là, on a mis de l'inox pour que ce soit facile à nettoyer. Il y a des rangements au-dessus. Il n'y a pas de haute ici ? Non, il n'y a pas de haute. De nouveau, si on veut. Oui, on peut. Après, dans ces véhicules-là, dès qu'on crée trop de possibilités de rentrer de l'air dans le véhicule avec la poussière, c'est compliqué. Après, on a l'échelle comme dans les forestes. Et là, on a l'accès à la soude. Donc, ils peuvent aller où ? Oui, oui. En fait, c'est pour la machine à laver. C'est top. Franchement, c'est pas mal. Ils ont la poubelle ils ont la poubelle de ce côté-là pour la cuisine. Une petite poubelle. Je vais peut-être regarder un coup juste la chambre. Le lit fait 150. La tête de lit, elle est super. Il y a encore des rangements de partout. Ils sont pas en manque de rangement. Lui, il fait presque 2 mètres, donc le lit doit faire 2 mètres. Oui, c'est ça. C'est top. On leur a fait un petit rideau aussi, tu vois, ici, pour quand même fermer s'ils ont des amis. Et une belle déco. Oui. Les coussins, tu as vu, on leur fait les coussins assortis, c'est chouette. Ah oui, je n'avais pas remarqué. Je suis certain que si moi, si tu ne l'avais pas dit, j'allais avoir des abonnés qui allait me dire « Oh, t'as vu ? » C'est vraiment top. Et la porte, pour la première fois, on a bossé avec The Dour, qui est une marque anglaise. Et franchement, la qualité, elle est là. C'est bien. Ah franchement, c'est mieux. Là, c'est une belle avance. C'est chouette. Et tu vois, ça s'intègre bien. Il y a une harmonie au niveau des couleurs. Oui, on a essayé de faire au mieux. Mais c'est super. Moi, je l'adore. Franchement, il est sobre. Il y a énormément de rangements. Mais malgré tout, on garde le volume. Et tout est cool. Bon, on va parler de ce qui fait mal. Ça vaut quoi, ça ? Là, comme il est là, ça vaut 310. Juste l'aménagement ? Non, non. Tout. Tout ? Oui, oui. On s'en est bien sortis. Et si on devait le faire avec un châssis neuf, on faudrait rajouter à partir de 70. Ça veut dire qu'on serait à 390. On aurait quasiment le maximum d'options sur le châssis man. Et on serait encore en dessous de 400. Mais vous êtes super bien placé. Bah, ouais, on essaye. Du coup, en fait, tous les efforts qu'on a fait de semi-industrialisation, de process, de bureau d'études, etc., ça commence à payer. C'est long de devenir, d'avoir une taille intermédiaire. Oui, oui, oui. C'est pas si simple. C'est même le plus compliqué. Oui, c'est très dur. Mais par contre, on a des réussites sur ce genre de produit. On a des réussites. Et là, je suis content. Parce que je veux dire, on a des réussites dans le sens où nous, on gagne notre vie, le client, il est heureux et le prix, il est raisonnable. Donc, c'est super. Et c'est des produits exclusifs. Très exclusifs. Par contre, celui-là, il a été dessiné à 100%. Donc, quelqu'un qui vient demain qui me dit je veux le même, voilà, on gagne encore du délai parce que on a mis trois mois pour l'assemblée à l'intérieur qui était assez peu. ça s'est bien passé. Écoute, Loïc, je ne sais pas ce qu'il y a à rajouter. En tout cas, moi, je te remercie grandement pour le temps qui a passé. C'était cool. C'est toujours des bons moments à passer ensemble. Mais oui, carrément. C'est super. OK. Bon, ben écoute, à très bientôt. Ciao. Tu veux savoir quel matériel et accessoire j'utilise lorsque je voyage ? Clique sur le lien qui apparaît en haut à droite de ton écran et aussi évidemment sous cette vidéo. Et un petit commentaire pour me dire quel véhicule de ces constructeurs qui a retenu le plus ton attention ? Deux choses. Un, si tu veux découvrir les coulisses des constructeurs qui attisent la curiosité, eh bien, le lien qui apparaît te conduira directement sur la playlist qui est consacrée à l'envers du décor. Attends que cette vidéo soit finie, hein. Et deux, retrouve de nombreux compléments d'informations de cette marque et de bien d'autres sur la page de mon site lepetitmarcel.eu reprenant tous les articles qui présentent les nouveautés 2025 et bien plus d'autres choses. J'ai même une boutique avec des accessoires plutôt sympas. Va voir ! Une checklist gratuite pour préparer tes voyages sans rien oublier ? Est-ce que ça te dit ? Cette liste ultime te garantit de ne jamais oublier ton pyjama, ta brosse à dents ou même ton petit canard en plastique préféré quand tu pars à l'aventure. Eh oui, j'ai bien dit petit canard. Je la distribue gratuitement aux chanceux qui s'inscrivent à ma newsletter. Alors, qu'est-ce que tu attends ? J'aime bien cette formule. Un signe divin ? Eh bien, le voilà ! Pour rejoindre ce club ultra-select des abonnés à ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, eh bien, c'est par ici. et c'est par là. Comme tu le vois, Marcel voyage, Marcel partage. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres aventures sur roues et péripéties avec ton guide préféré, moi ! Prends soin de toi. Ciao, ciao !